Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour un nouveau point lecture Donc ce coup-ci j'ai un peu plus de livres à vous présenter Puisqu'il y a ceci Mais en même temps il y a deux BD, deux mangas et un album pour la jeunesse Donc on va tout d'abord commencer Alors par contre je ne vais pas pouvoir vous dire ce qui se passe vraiment dans les tomes Puisqu'il y en a un c'est les tomes 6 et 7 L'autre c'est les tomes 5 et 6 Donc je vais vous dire mon ressenti dessus Mais je ne vais pas trop pouvoir vous expliquer ce qui se passe dans les tomes là Donc j'ai tout d'abord lu le livre 6, l'évasion Donc de la BD Amulette que j'aime beaucoup Qui est une BD d'aventure Avec un côté très magique, très science-fiction Parce qu'il y a des robots Alors je n'aime pas spécialement la science-fiction, clairement Mais là c'est des petits robots, c'est mignon, j'aime beaucoup Donc c'est écrit par Kazu Kibushi et c'est publié aux éditions Achilleos Donc c'est une série de BD qui sera en 9 tomes Pour l'instant il n'y en a que 7 de paru Le 7ème tome étant paru en 2016 Je pense que le 8ème devrait pas trop tarder Donc en fait dans cette histoire Je vais vous faire un bref résumé du premier tome On suit deux enfants et leur maman Lors d'un accident de voiture, leur père est décédé Ils vivent seuls avec leur mère Leur mère qui veut prendre un nouveau départ dans sa vie Décide, et qui a du mal à joindre les deux bouts aussi Décide d'emmener ses enfants dans la maison d'un homme Dont elle a hérité la demeure Et donc ils vont partir tous les 3 dans cette maison Les enfants vont faire la découverte Assez effrayante d'un monstre à tentacule Qui essaye de gober leur mère Et ils vont découvrir une fameuse amulette Donc cette amulette confère des pouvoirs assez particuliers Mais qui dit magie dit prix à payer Donc on va suivre nos 3 personnages dans ce contexte là Et c'est une série que j'aime beaucoup, 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 beaucoup Je me suis régalée encore une fois avec ce tome 6 Ou encore avec le tome 7 qui est feu et lumière Même si vu que j'aime bien le bleu Je préfère la couverture du 6 clairement Mais j'ai passé un très 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 bon moment Avec cette série de BD Je m'étais enfilée les 5 d'affilée en fait Moi qui d'habitude ne l'ai jamais plusieurs tomes de BD d'affilée Enfin en tout cas de la même histoire Là c'est des BD qui font à peu près 200 pages Je me suis enfilée les 5 tomes d'affilée En fait je n'ai pas dormi Donc je n'avais pas lu mes 5 tomes Donc là j'avais trouvé les 6 et 7 à emprunter Donc je me suis fait plaisir Et j'ai replongé franchement avec Delice dans cette série On en apprend plus sur certains personnages On en apprend plus exactement aussi sur la pierre que contient l'amulette Sur les pouvoirs mais aussi sur le prix à payer pour obtenir ses pouvoirs On découvre de nouveaux lieux Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette série Je ne peux que vous conseiller de la découvrir à votre tour Donc j'ai mis des petits post-it pour vous montrer Les magnifiques illustrations intérieures Donc on a celle-ci qui se passe dans les nuages On a celle-ci que je trouve mais juste sublime Ça doit être ma préférée C'est celle qu'on voit à l'arrière du livre Mais en grand comme ça, ça doit être ma préférée de ce tome On a des planches comme ceci Je ne vous mets pas trop longtemps Histoire de ne pas vous spoiler Si jamais votre oeil est attiré par les bulles Et celle-ci Ou alors quand vous avez l'encadré noir autour comme ça C'est quand il se retrouve plongé on va dire dans des rêves On va dire ça comme ça Donc c'est vraiment très coloré, très joli Le ton des couleurs est juste très très bien choisi Et franchement c'est un régal à chaque nouveau tome Donc j'espère que les deux prochains ne tarderont pas Parce que j'ai vraiment envie de connaître le dénouement de cette série Et je me tâte de plus en plus à me les procurer en fait A les acheter Dans le tome 7 je vous en montre aussi quelques-unes Donc une balade en forêt Entre notre héroïne quand elle était toute petite Et avant l'accident qu'elle malheureusement portait son père Donc quand je vous disais qu'il y avait des robots C'est des robots comme ceci Donc je trouve ça très sympa Ce mélange en fait Entre les créatures magiques Les créatures dignes de science-fiction Nos personnages, tout ce qui est de plus humain Donc c'est vrai que j'aime beaucoup Et la dernière Voilà Et puis je pense que c'est une série de BD Qui pourra plaire autant aux filles qu'aux garçons Aux femmes qu'aux hommes Puisqu'il y a vraiment tout pour nous divertir Et nous faire passer un très bon moment Donc on suit notre héroïne Mais elle est aussi un petit frère Qu'on suit en parallèle Parce qu'ils ne sont pas forcément toujours au même endroit Donc je pense que chacun pourra y trouver son compte Dans cette BD Ensuite j'ai lu les tomes 5 et 6 De A Silent Voice De Yoshitoki Oma Publié chez Kihun Donc voilà Il n'y avait pas le 7 à la médiathèque Donc je suis juste dégoûtée Parce que quand on voit la fin du 5 Et la fin du 6 Sachant que je suis à un tome de la fin J'ai hâte de connaître le fameux de cette histoire Donc qui suit ? On suit Alors Shoya est le personnage masculin Et on a Choco Qui est la jeune fille sur la couverture Donc pour vous faire un bref résumé Parce que ça fait maintenant un moment que j'ai lu le premier tome On va suivre Ces personnages en fait Dans un contexte scolaire Puisqu'ils sont à l'école Et malheureusement Choco est malentendante Donc elle a des appareils Au niveau des oreilles Donc elle ne parle pas beaucoup Parce que forcément Vu qu'elle ne s'entend pas parler Sa voix est assez particulière Et malheureusement Elle va faire les frais de harcèlement scolaire De la part de ses camarades Et Shoya n'est pas le dernier non plus Clairement Faut être honnête Et un beau jour Ça en est trop Ils vont de plus en plus loin Donc Il se passe toute une série d'événements Et par la suite Quand ils sont au lycée Je crois Leur route finit par se recroiser Choco souffre toujours De ce qui a pu se passer à l'époque Et Shoya se rend compte A quel point il a été stupide Et essaye de De se rattraper Et d'arrêter de se comporter Comme un parfait crétin Donc on a une partie Quand ils sont dans l'établissement scolaire Et une partie Quand ils sont presque à l'âge adulte Et qu'ils se recroisent pour la première fois Depuis des années Et c'est vrai que c'est une série Que Que j'aime beaucoup Au début j'avais eu un petit peu de mal Avec le premier tome Je m'en souviens La première fois que j'ai lu Parce que je les ai relus Il n'y a pas très 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 longtemps Mais avant de me replonger Dans la suite Mais c'est vrai que le premier tome Au début j'avais eu un petit peu de mal Puis je me suis dit Bon vas-y continue On verra bien Donc j'avais enchaîné Avec le tome 2, 3, 4 Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé Mais je trouve que ça commence seulement maintenant A ce qu'on ait vraiment des livres Qui traitent du sujet du harcèlement scolaire Donc en roman c'était déjà rare Maintenant en manga J'avoue que c'est la première fois Que je voyais ou que j'entendais parler D'une série qui traitait ce sujet A travers donc une série de manga Donc c'est une série en 7 tomes La série est finie d'être publiée Donc les 7 tomes sont déjà disponibles Et c'est vrai que Choco est une petite fille Quand on la rencontre Toute gentille, toute douce La seule chose qu'elle veut C'est aller à l'école Et se faire des amis Comme tout le monde Elle est pas gourmande Elle demande pas amens et merveilles Et malheureusement On voit que parfois Les enfants peuvent être très stupides Très méchants Et qu'ils ne se rendent pas forcément Toujours compte de la portée de leurs propos Je change comme ça Vous voyez un peu les deux couvertures Ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire Et c'est vrai que ça permet une prise de conscience Par rapport à ça C'est vrai que moi Choco C'est mon personnage coup de coeur de cette série Après Quand ils sont à l'âge adulte On découvre un nouveau Shoya Il est pas parfait Attention Il y a des moments où il reste très con Faut le dire Mais on voit qu'il a vraiment envie de changer Que ce qu'il a fait dans le passé Continue de le traumatiser et de le poursuivre Que ça le hante toujours Et qu'il veut essayer de se racheter Mais aussi de ne plus reproduire ce comportement Envers de nouvelles personnes Il a fait souffrir Choco Il a bien du mal à vivre avec ça Et il veut surtout pas que l'expérience se renouvelle Et blesser d'autres personnes Une nouvelle fois Donc c'est vrai que j'aime aussi Cette prise de conscience du personnage Et pas que du lecteur Comme quoi ce qu'il faisait était mal Et que C'est pas comme ça C'est pas en écrasant les autres Qu'on avancera dans la vie Donc c'est vrai que c'est une série Que je vous recommande Je sais pas trop Je vois que c'est écrit Que c'est du shonen Mais alors ma connaissance en manga Clairement est pitoyable Donc je saurais pas vous dire Si c'est des livres plus pour les filles Des mangas plus pour les filles Plus pour les garçons Si c'est pour les deux Enfin moi j'estime que Les deux peuvent le lire Après vu qu'il a une catégorisation Je sais pas pour vous Mais moi je pense que tout le monde Peut le lire Et tout le monde peut y trouver son compte Encore une fois Et ensuite Pour finir cette petite lecture J'ai lu C'est moi le plus beau De Mario Ramos Publié aux éditions L'école des loisirs Je crois En tout cas c'est dans la collection Pastel Oui voilà C'est dans l'école des loisirs Donc Là c'est pareil C'est encore un thème particulier Puisqu'on a le grand méchant loup Mais là le grand méchant loup Ne cherche pas à Bouffer les petits cochons Ou les autres personnages Qui gravitent autour de lui Ici en fait La seule chose qu'il veut savoir C'est Il a un peu le syndrome De la vilaine belle-mère De Blanche-Neige Qui veut savoir Qui est la plus belle Ben lui Il veut savoir qui est le plus beau Sauf qu'au lieu d'interroger Son miroir magique Il préfère se balader dans la forêt Et interroger tous les gens Qu'il traumatise Parce que même si Il ne mange pas Les trois petits cochons Ou ce genre de choses Enfin ou ce genre de personnages Plutôt C'est pas pour autant Qu'il ne leur faut pas Leur peur de leur vie Et que du coup Tout le monde le redoute Donc on va le voir Suivre Sa route Et demander à plusieurs personnages Et il a un caractère Quand même assez odieux Donc par exemple Il est capable De ce genre de phrase Qui est indiqué En quatrième de couverture Quand il croise les petits cochons Il leur dit Et les petits lardons Encore à gambader dans les bois Pour perdre du poids Dites moi les petits boursouflés Qui est le plus beau Donc il a un égo surdimensionné Et Il s'agirne en fait Sur les plus faibles Et ceux qui ont peur de lui En fait Et je trouve ça pas forcément Très correct Mais comme Toutes bonnes histoires Pour les enfants Il y a une morale Et Elle n'est pas piquée D'un ton Et c'est bien fait pour lui Donc voilà Le type d'illustration Qu'on peut retrouver Donc là C'est quand Il rencontre Les trois petits cochons Il va aussi rencontrer Par exemple Le chaperon rouge Ce qu'il a rencontré D'autres encore Il va rencontrer Les nains de Blanche-Neige Et il va même rencontrer Un petit toisillon Je crois Il croise Blanche-Neige Et il croise C'est pas un petit toisillon C'est un petit dragon Trop choupinou Je cache le texte Pour pas vous spoiler Mais le petit dragon Il est trop chou J'ai craqué dessus Quand je l'ai vu Il est trop mignon Et Et voilà Donc c'est On apprend que Bah le bien Finit toujours par payer Et que Ceux qui sont mauvais Finissent toujours Par payer également Donc je trouve que c'est Assez sympa Comme moral Après J'ai pas été J'ai trouvé Que c'était un petit peu Un petit peu lourd Dans le sens où Il croise plein de personnages Il leur pose à tous La même question Et en dehors de ça Bah il ne fait que se vanter En fait J'aurais aimé Qu'il y ait un petit peu plus D'autre chose Que Son côté Vantard Sûr de lui Et c'est moi le plus beau C'est moi qui resplendit Et ceci et cela Bon après c'est dommage Mais sinon je pense que C'est un album qui pourra plaire Aux plus jeunes Par contre je ne sais pas Si On le trouve encore A l'achat neuf Mais je pense que d'occasion Il doit pouvoir se trouver Ou peut-être dans les médiathèques Puisqu'il date De février 2008 Donc il a presque 10 ans Donc je pense que d'occasion Vous pouvez facilement le trouver Donc voilà Donc voilà C'en était tout Pour ce point lecture Plus sur tout ce qui est Albums et romans graphiques Que ce soit BD Manga C'est vrai que j'en fais rarement Mais là vu que j'en avais lu 5 J'ai voulu vous faire Un update spécial Comme ça Pour les gens qui n'aiment pas Les BD Les mangas Qui n'en ont rien à faire De mes avis sur les albums jeunesse Ils ne seront pas obligés De le regarder Ils pourront Directement Nexter la vidéo là Et puis c'est tout Je comprends tout à fait Que ce n'est pas le genre de vidéo Qui intéresse tout le monde Beaucoup sont plus là Pour les romans Donc comme ça Si vous ne voulez pas la voir Il n'y a pas de soucis Moi ça ne me pose pas de problème Sur ce N'hésitez pas à me dire Si vous connaissez ces livres Si vous les avez lu Ce que vous en avez pensé Et sinon je vous souhaite Un excellent mercredi De très belles lectures Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bye bye